Bonjour, bienvenue dans la clé pour avoir plus d'argent. Je suis certaine que tu veux la savoir. Et peut-être que déjà tu médites, tu visualises, tu fais plein de choses, tu appliques la loi du secret, la loi de l'attraction pour avoir plus d'argent et les résultats sont mitigés. Mais je vais te donner la clé dans un instant. Je me présente, mon nom est Martine Gariepi, je suis praticienne certifiée avancée en EFT et en Matrix Reimprinting. Peut-être les travailleurs autonomes, les entrepreneurs qui sont ralentis par leurs doutes, leurs peurs, leurs croyances limitantes d'argent, à foncer avec confiance et obtenir les résultats auxquels ils aspirent, les revenus auxquels ils aspirent. Et c'est pour ça qu'on parle d'argent aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, c'est quoi cette clé-là? T'es curieuse, je le sais. C'est de donner davantage. Là, tu vas me dire, mais t'es-tu folle Martine? J'ai pas d'argent et tu veux que j'en donne. En fait, Deepak Chopra, avec ce petit livre-là qui dit les sept lois spirituelles du succès, « Une des lois spirituelles, c'est de donner et de recevoir. » Et là, oui, on parle de donner de l'argent, mais on parle de donner n'importe quoi, mais de donner de la bonne place. Donc, si t'as pas d'argent, t'es pas obligé de donner de l'argent, mais t'as d'autres choses. Tu peux donner un sourire, tu peux donner du temps, tu peux donner une prière, tu peux donner une chanson, tu peux donner un compliment. Il y a plein de choses que tu peux donner. Et l'important, c'est vraiment l'intention derrière le don. Et là, je veux savoir si tu donnes parce que tu te sens obligé, parce que c'est la bonne chose à faire, parce qu'il faut... Si tu te reconnais là-dedans, dis-le-moi. Et il faut vraiment tapoter pour changer ça, parce que tu donnes pas du bon endroit. Il faut que tu donnes parce que c'est un élan du cœur, parce que t'as le goût de donner. Et quand tu donnes de cet endroit-là, évidemment que l'énergie va te revenir. Et c'est la même chose si t'aimes ça avoir de l'argent, mais c'est pour la garder. Mais là, t'empêches l'énergie de circuler. Alors donne et l'énergie va te revenir. C'est vraiment important d'aller voir c'est quoi ton intention en arrière de ça. Donc, est-ce que tu te sens coupable? Et si oui, parce que souvent on donne parce qu'on se sent coupable, c'est comment j'ai fait quelque chose de pas bien, mais je vais lui donner un bouquet de fleurs. Comme ça, je vais annuler tout ça. Alors, non, va voir. Si tu te sens coupable, tapote. Même si je me sens coupable et je me dis que la chose à faire, ce serait de lui donner de l'argent ou un sourire ou peu importe, ben va voir là-dedans et tapote. Et des fois, c'est comme tu te dis, ouais, mais c'est la chose à faire. Oui, mais si ça tente pas, peut-être que tu donnes pas à la bonne personne ou encore que tu donnes pas à la bonne cause. Parce qu'on s'entend, il y a des causes, il y en a plein de causes auxquelles on peut donner. Il y a plein de fondations. Mais elles ne nous rejoignent pas toutes. Alors, c'est important que ça te rejoigne. Si tu sens un appel, là tu vas donner et là ça va te revenir. Mais, encore une fois, il ne faut pas que tu donnes dans le but que ça te revienne. Donc, il ne faut pas que tu aies une intention en arrière et que tu dises, ok, je vais donner ça et là je vais avoir l'équivalent. Non, il faut vraiment que tu donnes dans un élan du cœur sans attente et tu vas voir qu'est-ce qui va revenir. Et je te mets au défi. Même si tu as l'impression de donner parce que tu te sens coupable, parce que c'est la chose à faire, commence. Fais juste donner puis voir si tu es capable d'y prendre plaisir. Et sinon, ben, va voir après avoir donné qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ce n'était pas super fluide. Et là, place-toi en arrière. Après l'événement, il va tapoter là-dessus. C'est comme... Puis, ça se peut que tu ailles donner avec un élan du cœur, mais qu'il y avait quand même une petite intention que ben, ce serait le fun de recevoir un petit merci. Tu sais, des fois, on aime ça. Mais des fois, ça ne vient pas. Alors, il ne faut pas que ça laisse... Il ne faut pas que tu laisses ça gâcher ton plaisir. Donc, si ton plaisir est gâché après avoir donné parce que tu n'as pas eu de reconnaissance, un petit merci ou quelque chose, ben, va tapoter là-dedans parce que il ne faut pas que ça t'empêche de donner à nouveau dans le plaisir. Alors, tu tapotes. Même si je suis déçue parce que je n'ai pas reçu le petit merci auquel je m'attendais, ben, j'accueille comment je me sens. Donc, libère ce qui est là après. Alors, si ça te parle, clique j'aime, dis-le-moi et vraiment, c'est la clé numéro un pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de n'importe quoi de fantastique que tu veux dans ta vie. C'est de commencer à donner ce que tu veux. Donc, si tu veux plus d'argent, tu donnes plus d'argent ou autre chose. Si tu veux plus de reconnaissance, donne de la reconnaissance, dis merci, dis c'est fantastique comment t'es. Si tu veux plus d'amour, donne plus d'amour. Alors, si ça te parle, clique j'aime, j'espère que ça t'aide et il y a aussi d'autres façons pour attirer plus d'argent. D'ailleurs, je vais te mettre un lien dans les commentaires qui s'appelle « Comment attirer plus d'argent facilement? » Alors, je te dis merci d'avoir été là, profite de l'été, il fait chaud, profite-en et je te dis à très bientôt. Bye!